Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur la représentation graphique des probabilités. Donc ici, on ne veut pas encore le calcul, on aimerait juste que vous puissiez être capable d'interpréter des probabilités par rapport aux aires sur le dessin. Voici le contexte. On considère x, une loi normale de paramètre 1, 2. Et on vous demande de assurer sur chaque graphique les représentations des probabilités, sachant qu'on en a représenté à chaque fois ici la densité de probabilité de cette loi normale. Donc il y en a 4 à calculer, donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc la première, on aimerait avoir la probabilité que x soit strictement plus petit que 4. Donc ça veut dire que sur le dessin, 4 étant ici, pour les valeurs de x, je veux les valeurs qui sont strictement plus petites, donc c'est-à-dire celles qui sont avant, et bien la probabilité, ça représenterait l'air qui serait ici. Donc après, on verra, on apprendra à soit calculer avec la calculatrice, soit utiliser des tables pour savoir quelle est la valeur de cette aire qui est ici. Donc ce qui est en rose, c'est la représentation de cette probabilité, la probabilité que x soit strictement inférieure à 4. Donc ensuite, on va faire la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc 2, c'est l'élément qui est ici, pour les valeurs de x. Si je veux les éléments qui sont supérieurs ou égales, ça veut dire que ce sont tous les éléments qui sont après. Donc ça veut dire que sur le dessin, ma probabilité, c'est l'air sous la courbe par rapport à 2, c'est-à-dire tous ces éléments qui sont ici. Donc cette probabilité représente ici, ces éléments-là.